bonjour bienvenue sur la chaîne joyce et création alors aujourd'hui je vais venir avec vous sur un nouveau sujet c'est la résine j'ai été très gâté pour mon anniversaire mon petit mari des amis moi j'étais pas mal de choses pour commencer la résine alors je suis pas non plus une pro mais j'ai quelques trucs sympas alors oui déjà j'ai tout ce qui est petite paillette petite étoile on ne voit pas très bien les petites chioles mais bon grosse paillettes de toutes les couleurs de toutes les fins il ya même des petits vous savez comme mes feuilles d'or en version rose violette blanche moi je les laisse là comme ça vous voyez à peu près j'ai des pigments alors c'est des pigments poudre il existe en liquide ou en poudre moi personnellement j'aime bien les poudres c'est assez simple à doser pareil plusieurs couleurs ça va du ça fait tout l'arc-en-ciel ça va du blanc jusqu'au noir oui et puis vous pouvez mélanger un pigment avec l'autre c'est à dire le noir et le blanc vous pouvez mélanger ça donnera du gris ensuite donc si vous avez les couleurs de base après vous pouvez vous éclater j'ai plusieurs moules alors j'ai des moules à stylos avec les stylos enfin les ans on va bien moi j'ai des noirs pour faire des pendentifs des bracelets pour faire les pendentifs marque page alors comme ça ça a l'air très bon mais j'ai déjà testé oui c'est un peu sale ça se gratte à la résine il n'y a pas de souci et franchement ça fait des choses magnifiques façon cette vidéo on va commencer ensemble et je vous reprendrai demain pour voir comment c'est fait les petits ours en voilà et j'ai pris ça chez cultura pardon alors c'est un peu cher mais bon je voulais essayer donc je me suis j'ai pas mangé dans un gros gros format j'ai pris un 300 millilitres c'est à peu près une vingtaine d'euros fronté mais vous allez sur aliexpress pour le même prix mais moins cher vous en avez un kilo donc ça fera le prochain achat alors moi ce que je vous conseille c'est de commencer par mettre des gants parce que première fois j'ai fait 100 gants j'ai un peu regretter au bout des doigts ça brûlait maintenant je mets des gants alors je vais pousser tout ça on va commencer moi je prends des verres en plastique alors oui vous pouvez acheter la même chose c'est en silicone comme ça pour mélanger personnellement j'ai pas encore assez investi je commence quoi un verre c'est simple comme bonjour pack vous avez une doseuse comme ça alors on conseille de mettre deux dosettes du produit à et une dosette du produit b alors là il ya des graduations dedans ça va de 10 à 30 10,20,30 mois perso je fais deux fois 20 à et d'une fois un b mais j'ai déjà utilisé c'est un peu grâce à coulant faut faire attention vraiment si vous avez une table à laquelle vous devez moi je m'en fous c'est une vieille nappe je peux vous le dire ça habite les nappes c'est qu'elle était en oblige donc là vous y allez c'est assez épais donc nous arrivons 20 spatule en bois après vous pouvez mélanger avec une spatule en plastique moi perso j'ai acheté un petit kit à 2 euros avec plein de spatules et plusieurs verres d'oseur puisque moi je les réutilise pas ça se lave mais c'est pas top quoi ça reste toujours plus ou moins à l'état liquide je racle bien là c'est reparti comme un bébon pour enfants c'est vrai que c'est pas un millimètre près mais bon vaut mieux quoi parce que alors le problème de la résine c'est si vous vous plantez dans les dosages le problème va être que soit ne sèche pas donc elle ne durcit pas elle ne prend pas ça c'est compliqué pour l'instant je touche du bois ça serait ça ça pourrait être pas mal ça arrive aujourd'hui en vidéo mais je n'ai jamais eu ce problème alors là j'ai fini avec le a donc le a fait la résine tout court et le b c'est le durcisseur c'est ça qui est très liquide faut faire gaffe voyez j'en ai fait un peu c'est bien c'est corrosif et autres le dit bien je me fais un peu cool et je sais pas pourquoi et donc moi je vais utiliser la même après chacun fait comme il veut comme je vous ai dit je jette donc alors oui pour la planète c'est pas bon ce plastique jeté mais sincèrement voilà quoi nous on utilise des paillants en acier des paillants en plastique dur donc vous la franchement c'est bon alors voilà quand vous mettez les deux ensemble ça fait une petite réaction je vais vous la faire voir ça fait une petite réaction et pourquoi je conseille vraiment d'avoir des mouchoirs des trucs usage unique quoi je sais pas si c'est bien voir oui c'est une patte un peu blanchâtre c'est normal ne paniquez pas c'est tout à fait normal et alors là on est parti pour cinq minutes à mélanger donc moi je vais vous mettre une toute petite pause là et je vous reprends dans cinq minutes une fois que j'ai bien mélangé nous voilà cinq minutes plus tard il faut bien cinq minutes à mélanger j'ai fait que ça la résine ne change pas vraiment de texture elle ne durcit pas mais elle devient un peu plus oui elle part en ruban on va dire par contre fait ça dans une baisse bien aéré parce que ça peut faire tourner la tête alors je vais la séparer pourquoi je la séparer je vais vous faire voir parce que moi je vais utiliser un petit mot donc là je vais m'amuser je vais peut-être faire que des bijoux on va voir c'est un pigment rouge alors j'utilise ce genre de je peux pas vous dire spatule et je mets à peu près une première dose comme ça vous pouvez doser pour faire plus d'opacité ou moins après j'utilise le petit côté et je remélange je vais faire quelque chose d'assez en transparence je suis désolé pour le bruit c'est des verts avec un petit peu de des formes je vais vous faire voir j'espère que vous allez bien et ça fait un très beau rouge après ça vous rajoutez soit vous enlevez enfin c'est à vous de de moduler par rapport à vos envies on va dire donc je vais faire je vais essayer je vous promets pas que ça va fonctionner je vais essayer de faire un double mélange je pars sur le rouge en bas alors sachez que la résine quoi qu'il se passe ça va remplir si vous la laisser comme ça dans ces minutes elle est allée au bout je vais faire un mélange avec du transparent ne dépassez pas alors moi au début je vais n'allez pas plus haut que le bord parce que après ça vous fait des trucs un peu dégueulasse et il faut les poncer c'est assez compliqué à faire alors oui là je vais jouer à faire des après c'est un jeu c'est à vous de de moduler de faire comme vous en avez envie de faire plus transparent moins transparent je peux rajouter un petit peu voilà et alors ce que je vais faire compte avec les gants c'est vrai que c'est pas très pratique mais j'ai essayé de poser des petites étoiles je vais y aller très doucement et là ça va sortir d'un coup c'est comme ça je reprends ma petite baguette c'est comme elle a fondu quand vous faites une fondue à l'huile ne tapez pas trop parce que alors la résine chute elle saute quoi on va pas les voir et si dans la transparence du bijou vous allez les voir donc là on part sur un bijou rouge et blanc pour l'instant c'est très basique mais moi ce que je m'amuse de récupérer mon fameux rouge je le transvase je garde vous voyez toujours un petit fond et là je vais chercher un très beau jaune vous allez voir qu'on peut les mélanger alors j'aurais pu utiliser orange déjà prêt mais j'ai envie d'un d'un orange assez assez clair vous allez voir les pigments franchement vous en avez pour une dizaine d'euros une dizaine d'euros pour pour jouer plus 2 alors 3 6 9 14 15 couleurs vous voyez je vais faire voir que vous pouvez très bien mélanger équipement les uns dans les autres ça fait un mélange je vais partir pas quelque chose de déjà pris on va dire alors j'ai ce genre de petit moule c'est pour faire vous savez un peu comme les cristaux vous mettez un petit mousqueton on va dire et vous le vissez après ça on fera demain donc moi je vais déjà le remplir alors je vais m'amuser à faire alors je vous dis pas le bordel je passe coup pas trop vite faut être vraiment assez précis et un conseil laisser vraiment 24 heures ne tentez pas de démouler avant quoi même si c'est sec au toucher vous allez poser quelque part il va se ramollir et fini quoi alors ça comme mon mari me disait soit vous attendez que ça sèche la première couche et vous en mettez une deuxième mais moi j'ai un effet un peu flamme on va dire donc si l'un mélange l'autre c'est pas très grave mais j'ai l'impression que ça fonctionne très bien ce que j'avais en tête je peux pas bouger je peux pas vous faire voir là tout de suite mais nous on voit très bien si je peux bouger hop là vous voyez c'est bien rouge au bout et d'orange de l'autre côté donc ça a très bien fonctionné ma bêtise j'ai des bêtises mais c'est pas vraiment des bêtises alors pareil voyez là par exemple j'ai fini celui là mais vous pouvez toujours revenir et vous amusez à incruster des formes des titres oui alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous le faites de ce côté au dessus de l'autre sens à faire autre chose faut pas espérer après moi c'est mon début et je me mets à faire des petites flammes je suis dans un délire flamme je vous préviens vraiment je fais des petites tâches dans le transparent oui je fais des petites gouttes comme ça et vous allez voir demain elles vont ressortir mais dans notre sens on va continuer donc je suis dans un délit rouge on va faire un là j'ai rouge je vais essayer avec je vais faire un très beau on va essayer de faire un très beau violet oui comme vous pouvez mélanger vous n'utilisez qu'un vert et partir sur plein de couleurs quoi ça faut dire que vous commencez par la couleur claire et vous allez au plus foncé quoi encore entre l'ombre ensemble et un ours je vais faire l'ours voyez le petit ours c'est parfait je demande à mon mari désolé j'ai un beau bleu violacé mais pareil à la lumière voyez ça fait violet mais moi quand je regarde et les bleus et là je coupe directement dans l'ours faites attention n'oubliez pas les oreilles je vais vous faire voir nous on s'amuse à mettre des petits aimants acheter pour les acheter en magasin de bricolage chez cultura amazon à lille et on les colle sur le frigo les petits ours très beau magique et à moi je vais garder ce verre je vous explique encore pourquoi j'ai rajouté et là mon mari va vous faire voir ce que j'ai déjà fait en l'ours ceux là sont déjà secs vous avez la version blanche et la version violette et à l'arrière voyez j'ai collé l'aimant et avec un feutre alcool j'ai dessiné les yeux le petit nombril les oreilles après c'est à vous en fait c'est ça que j'aime avec tout ce qui est résine diamond painting de l'autre c'est à vous de créer quoi amusez-vous éclatez haut là on va faire un noir mais comme j'ai la base bleue ça va faire un petit mélange pareil le noir alors allez-y avec parcimonie parce qu'il est très très puissant je vous mettrai les références toute façon moi je vous dis c'est des cadeaux d'anniversaire j'ai demandé cette année aux amis à tout le monde de l'acheter en loisirs créatifs j'ai des diamonds j'ai plein de choses je vais vous faire voir par on va dire en plusieurs fois là on s'occupe de la résine avec mon conjoint c'était nos noces de cire donc vous pouvez imaginer le prochain loisirs créatifs que je vous ferai voir oui je vais jouer avec ça noir je vais me dépêcher comme j'ai la table qui est un peu penchée c'est pratique je vais faire du blanc alors je vais pas utiliser la noir parce que ça va me foutre la merde et après je vais vous faire voir une autre technique que j'ai apprise en soufflé ça s'appelle je ne sais pas si c'est bon terme mais moi j'appelle ça en soufflé alors pareil mélangez 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 c'est vraiment important il existe vous avez les mousseurs à lait qui me fait des grosses pièces là nous on va partir en vacances bientôt et je pense ramener du bois je vais faire des tests avec du bois alors vous voyez mon mari peut peut-être approcher la caméra regardez le noir ce qu'il m'a fait un genre de comète on peut dire je sais pas comment ça s'appelle vous savez l'effet bien foncé il s'est parti en irisé dans partout ça fait un peu oeil je sais pas si vous allez bien le voir j'espère qu'il va vous avancer moi je vais couler le blanc je sens que ce bijou il va partir avec moi moi j'ai défoncé l'oeil vous voyez comme c'est beau regardez moi je trouve ça magnifique personnellement je suis ébahie on va repousser le blanc c'est un jeu de pousse-pousse je peux pas dire mieux il faut être patient pour que ça coule et puis alors quand vous avez des pigments ça met un peu plus de temps à venir au bord du vert je sens que cette pièce va me plaire à 100% alors cette couleur fine là vous voyez bien et alors là pareil tant que c'est pas sec vous pouvez vous amuser à coller des paillettes ce que vous voulez quoi il y a zéro zéro souci on va essayer je vais en mettre des fines parce qu'elles vont tomber en bas en fait elles vont tomber vraiment au fond du moule donc là c'est pareil il faut le savoir ça tombe dans les fonds de moule alors au secours assistant ces petites fioles en verre méfiez-vous par contre c'est moi quand je les ai reçues je m'attendais pas à du verre de toute façon c'est volatil alors vous voyez c'est une toute petite paillette fine j'ai un poil de chien super je sais pas si vous avez des animaux mais alors le mien j'en ai partout sachez que les paillettes vont bouger dans la nuit elles vont vraiment aller se coller au fond ça dépend des paillettes mais j'ai eu la surprise avec l'ours violet que mon mari vous avait fait voir je les ai mis au dessus elles ont plongé elles se sont collées en bas donc faut le savoir aussi là nous allons faire alors tac 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 j'ai déjà un pendant j'ai déjà deux petits bijoux ah pas bête je vais vous faire voir le stylo je pense que c'est la meilleure des choses à faire voir je vais prendre un gros alors il y a trois modèles j'en ai pas trouvé plus pour le moment j'avoue que j'ai pas encore assez filé dans ce loisir creatif mais vous pouvez en trouver donc vous avez la fameuse cartouche moi j'appelle ça la cartouche je vous appelez ça comme vous voulez la cartouche alors voilà la bête donc à l'intérieur vous avez des encoches donc là il y a un petit zigoui-goui qui ressort donc vous prenez la mine avec cire vous l'enfoncez là au bout et le zigoui-goui le petit zizi vous le faites rentrer dans la cartouche alors attendez parce que je ne sais pas viser et alors là ça ne bouge plus comme ça la cartouche n'est pas tout à fait au fond vous voyez elle reste en suspens alors je suis j'ai mis du transparent parce que je voulais faire tomber les paillettes bien au fond alors je suis désolée pour le bazar mais je ne peux pas tout ronger sinon ça va faire une vidéo de réper alors on va commencer par le noir que vous en dites parce que moi j'ai du noir qui traîne qui traîne donc vous coulez bien votre résine au fond du moule là vous allez voir on va jouer avec plein de couleurs le transparent là ça peut le faire mais vous allez voir la cartouche donc c'est un peu dommage alors je suis désolée par contre il y a de l'orage chez nous pour un mois de voilà un mois d'été bon on n'a pas eu l'été je vais vous le dire honnêtement on n'a pas vu l'été encore donc tac je vais vous faire voir donc vous en êtes là et alors là ce qu'il faut bien faire je ne peux pas trop le renverser vous vous doutez vous appuyez bien sur le bout vous et vous renversez on vous attendait que ça fasse une petite pas une bulle parce qu'il ne faut pas de bulle mais hop et vous faites pénétrer bien au bout du stylo il faut qu'il y en ait vraiment au bout bout donc on va faire noir tiens mon coeur qu'est-ce que tu veux comme couleur noire tu sais que tu peux dire les couleurs ça m'aidera un peu plus que le signe de la main cuivre ok encore une troisième couleur un bleu un vert je ne sais pas et vert pastel c'est ça alors on va faire un magnifique cuivre mon mari qui choisit ce sera son stylo alors je ne peux pas vous dire encore on va dire avec la dose que j'ai faite combien d'objets ou tout ça je vais pouvoir faire franchement je ne suis pas encore assez assez experte là alors là je vais faire voir le cuivre j'ai été assez impressionné la première fois que je l'ai utilisé par contre il se travaille assez il y a des couleurs comme ça vous allez voir ça il y en a d'autres en deux gants mélangés le cuivre alors c'est pas vraiment un cuivre c'est un bronze cuivré il est magnifique mais alors sec je vous ferai voir demain vous allez voir c'est époustouflant donc couleur foncée en base après couleur intermédiaire puis couleur claire au bout de course par contre ces stylos je vais vous dire vous en mettez la couleur je suis désolée pour les cris on regarde fort d'ailleurs chez vous vous allez entendre des cris ce n'est pas nous alors là vous allez voir demain le cuivre comme il est plus long va aller au fond et le noir va aller au milieu alors qu'on a commencé par le noir vous êtes d'accord vous verrez demain on en reparlera alors là je vais me faire un petit truc on va manger les gants je vais aller rajouter des petites gouttes dorées alors pourquoi je fais ça parce que ça va rajouter une petite nuance sur le stylo qui va j'espère aller au fond je vais jouer je vais mettre le vert ne paniquez pas j'aime bien jouer avec plusieurs couleurs j'ai déjà remarqué que ça fait des choses assez subtiles mais jolies en bout de course deux fois que j'ai utilisé mon bout de course au bout d'un moment on va dire joker vous voyez c'est pas grand chose que j'ai mis et alors là on va finir par le vert là je ne ferai plus de couleur je vais vraiment finir par ce joli vert alors celui-là il faut quand même en mettre je vais pousser l'équipement parce que c'est fini il y a des couleurs comme ça le bleu pastel le vert pastel où il faut mettre un tout petit peu plus de dose parce que bon sinon ils sont vraiment ultra 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 transformants alors vous allez voir ça fait un vrai mentalo vous voyez là c'est la couleur on va dire presque définitive là quand ça sera sec pardon excusez-moi ça sera de cette couleur écoutez on a le week-end là ce moment le cheveu sur la langue s'entend mais tant pis et là vous y allez franco le noir va remonter la surface et là il faut vraiment aller au bout au bout au bout au bout au bout quitte à dépasser un tout petit peu je vais vous le dire honnêtement sinon vous allez voir toujours le je ne sais pas si tu vois toi mais oh là là je suis plus c'est qui sèche ça fait un magnifique marbré donc avec le doré que j'ai rajouté vous le voyez maintenant le jaune oui c'est magnifique ça et le dernier je vais vous faire quand même un petit marque-page je pense qu'il est important qu'on fasse un marque-page ou on part sur un bijou j'ai très envie de partir sur un autre bijou mais un marque-page comme ça ça pourrait être canon mais je ne crois pas que je vais pouvoir non je ne vais pas pouvoir finir un marque-page franchement il ne me reste pas grand chose donc on va essayer de faire la même chose que le stylo mais en version pendentif je ne vous promets rien parce que là ça va être chaud de récupérer les gouttes mais le noir bleuté là en fait j'ai eu une bonne idée de mélanger le bleu avec le noir là ça risque d'être loin parce que c'est vraiment du goutte à goutte pareil n'oubliez pas mélanger parce que les pigments restent au fond sinon je ne vous ai pas fait la version soufflée ah le dommage alors attendez je vais essayer de faire mon maximum pour faire ce que je voulais vous faire voir non t'inquiète je vais y aller c'est vraiment vous voyez je vais me user non je ne suis pas radine au niveau de la résine c'est juste parce que je n'ai pas envie d'en refaire ce soir j'avoue que j'ai un petit coup de flemme et puis j'ai vraiment envie de faire voir la technique de souffler donc là je repars sur les mêmes couleurs que le stylo non c'est pas pour ressortir le stylo à vos colliers mais j'ai trouvé ça tellement joli cet effet donc je reprends une couleur noire cuivre je remettrai une petite goutte de jaune et de blanc si j'y arrive alors là je vais devoir heureusement que j'ai mes gants la dernière fois j'ai retourné la baguette comme ça je vous le dis honnêtement et je n'avais pas mes gants je l'ai senti direct ça me brûlait les doigts alors bon j'aurais dit je suis quelqu'un qui n'a pas peur de se faire mal mais là pendant deux jours j'ai dit je ne sors plus le bout de mes doigts j'avais mal donc voilà vous voyez les gants ça sert à quelque chose et mes gouttes de blanc vous voyez c'est vraiment un jeu de vous enfin c'est vraiment un jeu dans le sens où vous faites ce que vous voulez comme vous voulez à vous d'avoir de l'imagination et un peu de créativité et puis voilà c'est parti je trouve que même bon alors avec des enfants je ne suis pas sûre que ce soit c'est un peu dans le jeu enfin un peu s'il y a des gants un tablier on va leur faire poser peut-être les paillettes les choses comme ça mais c'est une activité je trouve très reposante c'est très long il ne faut pas ça si vous coulez qu'une couleur et c'est fait quoi vous voyez pourtant j'ai les gants mais je sens que ça picouille je remets les mêmes couleurs que tout à l'heure parce que c'est un peu plus long parce que c'est un tout petit tube donc j'ai mes noirs cuivre blanc doré et on finira par le vert et je vais quand même vous faire un petit bijou et je vais vous faire la technique du soufflet comme j'appelle c'est bizarre la technique je ne peux pas dire n'hésitez pas le vert à remélanger parce qu'il est devenu un peu et là je vais faire ça je ne sais pas si vous voyez bien je vais mettre le doigt on voit le noir un peu de rouge un peu de vert voilà ça de toute façon quand ça sera sec ce sera parfait donc on va se faire un peu de place un conseil ne bougez pas trop les trucs ça bouge quoi c'est liquide donc quand je dis ça et je bouge tout je vais vous faire la technique du soufflet j'hésite parce que marque pas j'ai peur de pas trop la remplie allez on va tester tant pis on a demi marque pas j'ai bien vous voyez comment vous la posez ça va faire des effets marbrés on va dire alors vous pouvez mélanger directement sur le marque page par contre faites gaffe les mouvements de spatule vous les voyez oui ça donc le soufflet ça consiste à quoi moi j'ai fait un bijou transparent je vous ferai voir demain parce que je veux la surprise quand même un petit peu mais je voulais des couleurs mais sans qu'on les voit forcément tout de suite je sais pas comment vous expliquer j'ai fait une résine complètement transparente et je me suis amusée à mettre des taches de couleurs voilà j'ai ce petit j'ai ce petit outil petite poire à jus pas plus ça donc je récupère je vous dis c'est pas ma soirée je récupère un peu de pigments alors là il y en a dedans et je m'amuse mais à souffler vous voyez ça se remplit en fait et là vous un peu trop mais vous allez voir c'est pas très grave parce que la résine va l'absorber mais ça va faire des taches plus foncées plus claires je sais pas comment on va expliquer autrement et là je vais jouer avec une autre couleur encore par contre vous faites gaffe quand vous allez dans le pigment et que vous faites ça parce que c'est un coup on n'a plus en avoir en deux secondes et là vous pouvez vous savez comme les tests de Rochard je vois que c'est comme ça qu'on dit et là il ne faut pas tenir à ces pigments je me doute vous allez voir demain c'est magnifique comme ça ça ne ressemble à rien mais une fois séché pareil pièce ventilée parce que vous bouffez le pigment vous voyez ça va faire un gris alors vous voyez le bleu mélangé au blanc ça fait un joli gris et là vous hésitez pas à bien sponge fronger voilà merci mon mari m'a ramené une ingète pour enfant vous voyez regardez je vous dis que même si vous n'en versez pas il y a du rouge alors que j'en ai pas j'ai pas fait tomber le pigment rouge j'ai pas joué avec j'ai pas j'ai pas fait ça là ça c'est risqué de faire ça vous voyez ça va sécher et ça va sécher avec le pigment je vais faire encore ça c'est moi je peux pas m'arrêter à un truc basique mais j'ai tellement aimé cette couleur on verra ce que ça donne demain là franchement freestyle je vous préviens cette heure-ci c'est freestyle je vais pas penser à quelque chose mais je vais pas le dire c'est vraiment à vous de jouer là j'ai fait exprès de mettre un gros coup voilà alors je nettoie la pipette vous voyez à l'eau parce que le pigment comme c'est du de la poudre vous pouvez largement regardez l'eau comme c'est joli et vous la laissez sécher vous n'hésitez pas donc voilà alors là on a fini pour ce soir enfin on a fini la première étape on va se retrouver demain pour la prochaine étape pour le scorn c'est sec et quand je les démoule et là je vous ferai voir avec plaisir ce que ça donne je vous lève pour le moment et vous vous aurez juste une micro pause a few moments later bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'éducation alors je reviens 24 heures après avec vous je vous redis bonjour même si la vidéo sera tout de suite derrière j'ai laissé sécher et nous voilà les 24 heures qui ont passé alors on va ouvrir on va ouvrir ensemble quelques pièces qu'on a fait hier et je vais en profiter pour vous faire voir des pièces que j'ai déjà faites alors un peu galère un peu galère à sortir parce que ça reste quand même assez collant et c'est pas sec franchement 48 heures pour qu'une pièce soit entièrement sèche à l'intérieur je veux dire parce que vous voyez au toucher c'est nickel mais ça reste un tout petit peu il faut pas paniquer il faut y aller avec douceur même si sincèrement c'est pas ma qualité première je le reconnais alors vous le roulez un petit peu vous risquez pas d'abîmer les moules franchement il faut y aller pour les déchirer si vous les recevez déchirer c'est vraiment que c'est déjà fait de base c'est pas vrai alors je vais y aller doucement voilà c'est la fameuse pièce qu'on a commencé alors avec le noir le cuivre et le vert vous voyez ça fera un un pendant je vous tourne vous voyez des notes de doré alors vous voyez mon mari avait peur que ça se mélange que machin bah non 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 comme le noir est assez lourd vous voyez au bout c'est devenu doré c'est magnifique alors là n'ayez pas peur pareil il y a un petit trou une petite ponceuse vous le poncez correctement vous le polichez ça c'est important aussi et là vous avez un beau bijou quoi bon pas en bracelet et encore non plutôt franchement sincèrement un beau collier ça peut être très très joli hop après on va faire le deuxième parce que ça va être les plombs qui a se démouler je vais peut-être vous la mettre comme ça comme ça vous la voyez le temps je sais pas si vous connaissez moi je vais mettre une peau je suis désolée on a la sonnette j'essaie de le faire devant vous alors là je le roule cette fois-ci on va voir si on est fait feu je vous dis pas assez heureusement que c'est bien sec on dirait pas mais je rame à on est à l'ouvrir ah c'est magnifique alors je savais pas le fond comme je vous l'ai expliqué c'est un cadeau d'anniversaire vous savez ça fait un peu cristaux pour ceux qui aiment un peu la magie la voyance vous voyez ça fait vraiment une pointe de diamant il est très joli je sais pas si vous voyez bien je l'espère je vous le tourne et je vous le pose là donc voilà ça ça fera deux pendentifs alors après je sais pas si je vais le faire avec vous mais on va tester donc après vous avez cette petite outille qui est fournie vous voyez c'est une petite perceuse main on va dire je peux pas vous faire mieux donc vous vous calez au milieu du bijou et là vous tournez alors je vais prendre un peu d'appui je peux pas faire vraiment devant vous donc vous voyez vous vous enfoncez quand ils sont encore un peu vous voyez mou ça tombe bien on va dire intérieurement ils sont encore un peu mou donc ça va être de le sortir voilà donc là j'ai créé un trou et après pareil ceux-ci vous sont fournis alors vous choisissez or ou argent je suis plus dans l'argenté on va y dire parce que je pense pas que c'est de l'argent pur et donc maintenant que vous avez créé ce trou vous pouvez tout à fait insérer le petit pignon j'appelle ça un pignon vous appelez ça comme vous voulez chacun voit midi à sa porte bon après il faudra quand même poncer après vous faites comme vous voulez moi perso je vais peut-être même pas le poncer parce que je trouve ça joli ça cache un peu l'accroche voilà donc maintenant vous avez un bijou et vous faites pareil sur celui-là et ainsi de suite bon continuez le démoulage l'ours alors l'ours si vous vous rappelez bien j'ai mélangé un pigment bleu métallisé et noir donc l'extérieur est noir mais alors l'intérieur c'est un joli petit ourson bleu métallisé vous voyez le noir mais le pigment bleu a pris le dessus et elle est au fond donc là vous faites des petits yeux blancs on verra ou peut-être argenté je vais je vais traficoter ça et je vous ferai voir sinon on va le prendre à la fin le marque-page donc si vous vous rappelez j'ai jeté les pigments à la sortie vous voyez ça c'est l'envers vous voyez comme ça se démoule là il faudra un peu racler et regardez-moi l'intérieur vous voyez comme c'est joli et donc comme j'ai soufflé les pigments vous voyez ils se sont mis en masse comme ça c'est beaucoup plus joli je ne sais pas si vous pouvez bien on peut peut-être mettre plus de lumière parce que je trouve que ça voilà là c'est parfait donc on le pose à l'ours les deux bijoux on va continuer le stylo je vous le fais à la fin ça va être un peu le tada alors j'ai rajouté quelques gouttes de doré hors caméra et vous voyez les étoiles ressortent derrière on ne les voit plus mais devant on les voit donc comme je vous ai expliqué quand vous mettez quelque chose dites-vous que ça va au fond vous voyez vous voyez le rouge le jaune ça fait vraiment un peu effet flamme là ce que vous voulez je trouve ça très bien le noir pareil on a jeté les paillettes à l'arrière enfin j'ai jeté les paillettes là donc vous les voyez bien regardez de l'autre côté elles apparaissent aussi vous voyez c'était fait un peu marbre vous avez vraiment le blanc le gris et le noir alors c'est un peu gros moi je pense que je vais le poncer et l'arrondir je l'aime bien en carré mais je trouve que un peu en gouttes ça pourrait être sympa donc voilà mon mari a fait avec les restes des petites perles donc pareil que vous pouvez rajouter sur le bijou ou sur par exemple le petit ours là hop vous voyez les petites gouttes il a fait plein plein de choses je vous les mets là dessus on est un lieu bien sûr il ne veut plus petite lune petite goutte d'eau et ceci voilà vous voulez coller avec de la colle forte mais franchement ça tient bien je vous ferai voir après des trucs finis et maintenant on va démouler enfin le stylo alors vous voyez quand c'est sec vraiment sec ça se démoule comme un rêve et voilà le fameux stylo on dirait une explosion de de madma hop alors là on a un petit problème de trou mais franchement la prochaine fois que je refais de la résine j'en coule un petit peu et ça sera bon alors là on a l'impression qu'on voit le tube et en fait non c'est comme j'avais fait couler de la cire exprès blanche dorée c'est pour faire ressortir une arrête c'est pas le c'est pas le ça parce qu'il est transparent je sais pas comment ça s'appelle la réserve voilà jolie collection déjà et maintenant je vais vous faire voir ce que j'ai déjà pu créer alors il y a des choses basiques il y en a d'autres un peu plus fun on va dire ça j'ai ramassé des fleurs séchées et je les ai fait couler dans de la résine blanche et rose mais vous voyez elles ressortent pas enfin on les sent mais ça ça ne ressort pas quoi de l'autre côté et je me suis accrochée une petite pampille avec des perles et puis voilà ça fait un marque-page assez assez original c'était mes premiers essais vous voyez d'oreilles blancs j'ai collé un petit coeur ça fait un peu caramel caramel et lait là c'est une de mes grandes réussites regardez-moi ce côté ça fait vraiment automne feuille d'automne et là je veux acheter une plume où vous en trouvez une et la coller là ça c'est mon choix amateur de musique tout simple en doré avec sape en pire là c'était mes premiers transparents et de paillettes donc mes premiers tests là j'ai eu un problème de couler donc ce que je vais faire je vais le repenser et on va faire des petits ovales quoi pareil hop après nous avons une collection de stylo ça c'est pour ma meilleure amie elle voulait du violet blanc et violet il y a plusieurs formes comme vous voyez les gros carrés donc là on a parti sur un délire doré et bleu ils font là c'est le mien personnellement rose, bleu, doré et c'est l'intérieur qui est encore plus beau j'aimerais bien arriver à faire cet effet de ce côté là maintenant je sais que les couleurs plus foncées vont aller forcément au fond donc il faut que il faut que je réfléchisse là on est parti sur un délire doré vert et brun tout ça ça se ponce n'ayez pas peur franchement c'est facile mon mari pourrait vous le dire après les oursons j'en ai fait plusieurs là on vous fait voir maintenant le brun on avait un violet blanc hier voilà pareil avec un aimant nous avons la version alors il n'est pas fini j'ai honte parce que j'ai fait plein de petits alors je ne vais pas vous faire un détail parce que franchement il y en a beaucoup vous voyez j'ai des pièces de puzzle j'ai toute forme possible et inimaginable et pour lui je lui ai fait un petit coeur rouge que je vais insérer là et lui faire des yeux et machin donc ça ressortira mieux voilà mes premiers bijoux ça personnellement c'est le bien pareil avec des fleurs donc comme ça s'ils tournent dans la journée les choses un peu plus basiques mais que je décorerai après avec un stylo et là franchement il n'y a pas besoin de les poncer ceci et bah vous ne s'occupe pas voilà et voilà et j'ai fait plein de petites choses et bah écoutez je vais vous laisser là-dessus on fera sûrement un deuxième un deuxième route ensemble quand j'aurai de nouvelles de nouveaux moules ou de nouvelles choses à vous faire voir et non et non tout va bien vous voyez c'est tombé voilà et bah je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit alors vous me regardez et je vous souhaite toute l'air du monde et je vous souhaite et je vous souhaite